Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc en reprenant on s'est arrêté la dernière fois dans World Food Company of Heroes 2 et on s'était arrêté donc à la dixième mission qui s'intitulait Lublin donc je vais associer les cas cinématiques et on se retrouve après. Bon juillet 1944, Lublin, Pologne. Hitler et Staline avaient envahi la Pologne en alliés en 1939 mais cinq ans plus tard, l'armée se trouvait sur le même champ de bataille. En juillet 1944, l'armée rouge avait repris l'Ukraine et la Biogorussie. Sa prochaine offensive visait à repousser la Verte Marte hors de l'est de la Pologne. Quartier général des opérations nazies en Pologne, la ville de Lublin était une cible vitale sur la route de Varsovie. Des milliers de civils polonais vécurent et moururent selon le bon plaisir de commandant nazi. En bordure de ville, un grand camp dissimulait les pires horreurs de la seconde guerre mondiale. Isakovich fut envahi pour commenter la bataille de Lublin et les atrocités de Majdanek. Le devoir de l'écrivain est de rapporter l'horrible vérité. Le devoir civique du lecteur est d'en prendre connaissance. Tous ceux qui se détourneront, qui fermeront les yeux et passeront à côté, porteront atteinte à un mémoire des disparus. Vasily Grossman, correspondant de guerre soviétique. Liblin est la dernière forteresse allemande qui nous sépare encore de la bistule. Une fois qu'on aura pris Lublin, on aura la voie libre vers Varsovie. Notre objectif principal est le QG fasciste, basé dans le château de Lublin. Les partisans nous signalent que des soldats soviétiques y sont détenus. Bien sûr, ce ne sera pas aussi facile que d'arriver au château. Les troupes ennemies sont déployées dans toute la ville. Il y a des fantassins et des armes collectives ici, dans le centre-ville. Des blindés ici, dans les champs, et des pièces d'artillerie au nord-est. Une fois la périphérie sécurisée, vous aurez accès des canons d'assaut ISU 152. Servez-vous-en pour détruire la porte du château et libérer nos camarades de la prison fasciste. Bon, voici les ordres. On doit obliger les allemands à se replier avant d'appeler les renforts de blindés lourds. Nettoyez et capturez les territoires autour du château. Ennemies 3 ici, c'est comme ça. C'est bon. Nous avons déjà accès à ces chars-là et nous ne ferons que des chars comme ça. Il faudra avoir le plus de T-34-85 possible. Il y a un petit objectif, plutôt un petit succès si vous voulez essayer de l'avoir. en bouche DC. C'est de ne perdre aucune unité avant d'avoir sécurisé cet objectif-là. Donc technique, c'est de demander à toutes vos unités d'infanterie, il m'a dit toutes, utiliser l'ordre de transfert. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. J'ai déjà eu succès de toute façon. Donc vous demandez en fait l'ordre de transfert à toutes vos unités d'infanterie. Et vous appelez plein de petites T-70 et 2 SC-76 pour faire l'artillerie. Bon, l'artillerie en elle-même est totalement pourable dans cette mission. Je vais pas le nier, hein. Allez, on devrait avoir ça emporté. Il faut croire qu'on va être porté de plus courte pour s'enlever. Les officiers du NKVD sont partis. Oui, je sais exactement où ils tirent la pièce. Mais vous regardez, on tire peu près à la place. Normalement, j'aurais tiré un tir plus loin. On va peut-être tirer. Et c'est vraiment assez, assez énervanceux. Mais bon. On a pas trop de choix, on va faire avec. Toute retraite entraînera la mort. Donc, ma mission, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir eu plus de T-34-80. Donc, je vais économiser vraiment plus de points pour en avoir. Ce sera pas forcément facile. On est pas venu, hein. On a d'autres recrues à notre disposition. Mais bon. On va tenter de voir avec. La grande raison de pourquoi... Normalement, en fait, la technique, c'est de... Un, avoir des T-110, c'est un pourri qui... Qu'ils aillent un peu partout. Et de deux, de laisser vos T-110. En fait, ne pas explorer un peu à bout. On a besoin de réparation. En explorant, vous risquez que les ennemis arrivent et vous tuez... Non, construeusement, une unité. T-70, quitte sa position. Vu qu'il faut en perdre aucune. T-70, quitte sa position. 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 T-70, quitte sa position, pour une taille, voisine sa position. Tu peux pas me магager à fond. Honnêtement, parce que... C'est vraiment un Worf. Qui... Qui est sympathique, il faut dire ce qu'il y a, Cet pas le Worf. Mais c'est un querf ! Mais là, c'est un petit char, voilà. Il se reflime un peu partout, il est plutôt rapide, il tourne autour des canons anti-chars donc ça énerve bien les ennemis Humain je précise C'est vraiment une très très bonne unité Ne savons pas vraiment où ils sont planqués par contre ça me pose un petit problème Ouais, on va bombarder là Ça va tomber, on est trop loin A votre service, allez-y Vous avez des ordres, pas de pitié Par contre j'aurais déjà lippé le succès, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir l'attention Je veux réussir au succès T-70 sans rapport T-70 sans rapport T-70 sans rapports T-70 sans rapports T-70 sans rapports Il faut réparer ça D'accord Bon, il dégomme plutôt vite l'infanterie donc moi ça m'arrange Il est même plus éduqué à ce que je pensais donc tant mieux Bon Disons que j'ai pas grand chose à faire en fait pour l'instant étant donné que Il faut juste que j'attende, voilà j'ai Que j'en passe, voilà Que mon char est éliminé les troupes, voilà La mission vraiment le début ça va être tout ça Et après au bout d'un moment vous aurez beaucoup de T-34, T-35 Et là vous pourrez vraiment vous dire Courage camarade ! C'est bon ! M'aurez en droit pour un T-70 ! On a d'autres votants à notre disposition Camarades, on s'en va ! Bon, c'est pas mes unités de conscrit on va dire c'est... Pas un pas en arrière camarades ! De toute façon les points effectifs vous voyez j'en ai déjà stocké un bon paquet L'essence, bon je stock comme je peux Je stock comme je peux l'essence qu'on me donne Heureusement c'est pas encore grand chose C'est un peu light mais bon Après... Ah comme j'ai envie de le dire Pour l'instant l'essence faut vraiment que vous économisiez pour vos chars Vos points effectifs pareil donc c'est des chars quand même extrêmement coûteux Autant... On s'est tiré dessus ! On est prêt à combattre ! On a tous en cool camarade ! Et ce n'est pas fini ! On change de position ! On est resté ! Vous voulez crever ici ? Alors bougez ! Grouillez-vous ! Alors... Là... C'est ce que ma gros freeze je n'y peux rien ! Ça c'est le jeu qui parfois... C'est comme... En fait c'est... Quand vous filmez pas vous n'avez pas ces problèmes là C'est... Je sais pas pourquoi en fait C'est avec tous les compagnies au furos vous aurez ce problème là si vous voulez filmer Vous avez des ralentissements... Des freeze Des micro freeze Parfois plus ou moins importants Qui ont lieu Et ça ne vient qu'à cause parce que vous filmez Apparemment il y aurait un petit point de compatibilité entre celle que vous filmez Et les jeux compagnies au furos Oui camarade On a d'autres recrues à notre disposition Bah bon... Je... Ouais... L'infanterie nous attaque ! On attend vos ordres De toute façon je vais... Je vais pas vous remettre avec ça Je me l'excuse de toute façon Je me l'excuse de toute façon Je me l'excuse de toute façon Il y a un investissement qu'il y a Des freeze plutôt même Coupes de l'ennemi camarade Prêt ? Bagnez ! Tuez-les ! Pour la mère patrie Marche ! Pour... Au pot de gymnastique ! Pour la mère patrie ! Coupes d'ennemis éliminés ! Votre type ! Qu'est-ce qu'il y a ? Filez comme si votre vie en dépendait ! Cameras, on exécute les gens ! Voilà ! A votre service ! Envoyez-les en enfer ! Tirs de mitrailleux sur nous ! Ennemis à terre ! Votre section d'infanterie a préféré mourir Plutôt que fuir L'ordre 227 a été annulé Vous voyez... J'pense mes troupes comme ça Faut dire ce qu'il y a à l'arrache hein ! Pas un pas en arrière camarade ! Prêt ? Camarade ! On est sous l'ombre Ça marche très bien en fait ! Recru frontoviki prête à être déployée ! Il est pour le combat ! Défoncez merde ! Et vu que maintenant j'ai frontoviki quoi... On est en marche ! On se déplace ! On va plutôt être tranquille ! On va enfin déployer mes T-34 ! On a d'autres recrues ! D'autres ranqués étant donné que les frontoviki ils ont décocté le mot top ! J'ai un T-70 repositionnement ! Les sections frontoviki sont disponibles ! Pieds au plancher ! Je commence à en avoir marre ! Mauvais endroit pour un T-70 ! Le T-70 fait feu ! T-70 ! Tous les courageux fantassins se sont sacrifiés ! Allumez-les ! Je vous en vais... Il n'y a peu de temps ! On continue... On a perdu d'autres combattants Merde ! Détruisez cette mitrailleuse ! L'ennemi nous prend pour suble ! Marche ! Quels sont les besoins ? On va pouvoir bombarder ici Quels sont vos ordres ? Ne tirez pas sur le canon ! Visez ceux qui me manient ! Votre numéro un en service ! Et hop ! On est prêt ! On réparait au char maintenant Section 4 Les officiers du NKVD sont partis Ça par contre, c'est un thème et énervant On se déplace ! On va prendre l'objectif ! Alors imaginez que vous avez dû beaucoup de mal Et un véhicule, il saute sur une mine et il ne serait pas Et vous ne pouvez pas le contrer Pour préparation Ah vous ! Ah vous ! Vous ne vous sentez pas bien Allez ! Allez ! Qui veut être le suivant ? Le recrut frontovic est prêt à être déployé Ça coûte 60 de munitions quand même Je ne dis pas que ça coûte quand même parfois un peu cher Et on a sauté dessus Le bon On va ramener quand même Hello ! Putain de lance-flap ! Putain de lance-flap ! Putain de lance-flap ! J'ai laissé ! Bien compte ! Vous ne jamais emmerdez un T-34 ! Section frontovic est arrivée pour le combat Allez hop ! Résistez jusqu'au bout pour la Rodina ! J'explore beaucoup la vie Je ne vais pas vous mentir De toute façon, la technique c'est ça Qu'on peut explorer avec votre infanterie, bon marché Bon, je dis bon marché, mais arrêtez avec votre infanterie, gratuit Acceptez un peu passion Mais bon, ça Pas de problème C'est qu'un détail Oui camarade En mouvement Mais foncez merde On s'en va On s'en coule camarade Les soldats sont prêts On va là-bas Section frontovic est arrivée pour le combat Pas un pas en arrière camarade Un amateur Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déplacement Fusilier est prêt Bon, je peux reculer ça, maintenant il va me servir plus à rien du tout Et mince ! Je me suis mis sauter en artérie On subit des pertes, on est parti Je suis brisé Montrez-leur comme se bat l'armée rouge Bataillon disciplinaire désormais disponible Oh pote, cette terre appartient au peuple Voilà Honnêtement, j'ai un petit reproche à faire quand même Je préfère l'argent et j'adorerai ce bataillon disciplinaire Je dis pas que c'est une mobilité comme ça, ils sont quand même vraiment puissants Mais je préfère la polyvalence des... Des strandovicis là Parce que je les trouve beaucoup plus efficaces dans tous les domaines en fait Voici un petit peu de sucrime Zahudino, Zastalina Allumez les... Toutes les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mer-patrie Sniper Rua ! Filez comme si votre vie en déposait Vous allez s'en couler camarade ! Prêt, remuez-vous feignasse ! Vous voulez attirer l'appui ? Un blond des ennemis ? Notre section d'infanterie a préféré mourir plutôt que fuir Je crois qu'un autre objectif C'est une terre de camion L'infanterie est une trajet Un couvert ! Sniper ! Vous avez... Les troupes disciplinaires ont pris un secteur Un attaque, bordel ! Nous avons accès aux sections disciplinaires Faites bon usage de ces lâches Da da ! On s'arrête ici ! Il faut réparer ça si vous le pouvez Je crois qu'il y a un char qui est venu juste à chez moi Les soldats du génie s'approchent de notre QG Ils vont essayer de poser des explosifs On doit protéger notre QG On bouge ! Bon, je ne sais plus qu'on va ce rapport de l'émission Su 76 en déplacement ! On essuie des intermachers ! Ramassez-le ! Tire de Sniper ! Il faut y aller ! On peut déployer 2 T-34 de plus, c'est ça On ne va pas s'en priver du tout On a perdu un de nos blindés ! On a perdu un de nos blindés ! L'ennemi prend notre QG possible ! On est prêts ! Déplacement ! Remuez-vous ! L'Ordre 227 a été annulé ! Ça va bientôt beaucoup ! On a perdu d'autres combattants ! Pas un pas en arrière, camarades ! Soldats du génie a vous jouti ! On est les travailleurs maires ! L'EUSSEZ GÂCHÉ ! Ouvrez le feu ! Et nous ont empuré ! Ça c'est bon Allumez-les ! Escompte ! Allez, allez, allez ! On subit des ferges ! On est attaqué ! On change de position ! Woaw 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 quand il souffle ! Bien compris ! À l'attaque ! Les sections disciplinaires sont disponibles et prêtes à mourir pour la mère patrie ! oh tiens panzer 4 bon le panzer 4 j'aime pas quand je joue quand je joue russe j'aime bien garder des unités russes quand tout va vous pouvez vous permettre de récupérer c'est pas des mauvais chars simplement moi c'est une préférence voilà c'est une préférence de jeu si vous pouvez récupérer du panzer 4 moi j'ai envie de dire autant récupérer en multi récupérer les c'est indispensable en sous-go c'est pas trop nécessaire en fait on a trouvé l'ennemi notre section d'infanterie a préféré mourir que fuir toute retraite entraînera la mort bon ils ont fait une petite coup en fait j'ai pas envie de faire une coupure non je reviens tout de suite je sais pas en fait depuis combien de temps j'ai commencé à fumer je vais bien mettre mon chronomètre je reviens tout de suite donc nous revoilà bon d'accord il me reste 7 minutes à peu près bon ben on va faire ces 7 dernières minutes ensemble résister jusqu'au bout pour la rodina oui nous ferons cette coupure je me demande l'excuse de ce petit le temps de pauvre le temps de... ça risque pas mourons comme des héros ramassez le qui lisait le lance-flammes sur ses fantassins ah le lance-flammes on constate que le lance-flammes fait comme son travail attaque groupes disciplinaires en attente pas un pas en arrière camarades le fait en fait que j'ai né je n'ai construit aucune unité d'infanterie vous voyez que j'ai toujours plein de points d'effectifs besoin d'une unité et quand je récupère de l'essence au moins ça me permet de directement le dépenser pour l'instant nous devons allez vous en offrir allez vous en offrir allez vous en offrir allez vous en offrir on va faire attention au reste ça c'est comme bien alors maintenant je vais vous expliquer comment on va faire on va procéder ici il y a des gros canons anti-chars de BAC 43 le gros est un euphémisme maintenant que c'est le je crois que c'est le cas d'un ennemi qui existait durant la seconde guerre mondiale donc je vous conseille de vraiment faire attention avec vos véhicules donc de ne pas passer par la vigne le problème c'est qu'il y a des mitrailleuses donc un peu d'artillerie ça sera bien on voit ici nous récupérons donc on avance puis nous arrivons ici vers une place donc je vous explique de l'autre côté de la place ici se trouve un BAC 43 comme je l'ai dit ici sous l'entente c'est le meilleur canon anti-chars du jeu ni plus ni moins il faut légèrement s'en méfier résister jusqu'au bout pour la rodina disons qu'il pose un peu problème de temps en temps ce BAC 43 donc tout le temps étant donné que c'est assez compliqué de venir uniquement des tours BAC 43 et rien détruit et de ne rien perdre en fait parce que le gros problème c'est que c'est une place et le plus souvent sur une place il y a des nuits ultrauses un peu partout c'est un peu le gros problème qui arrive voilà il vient de le dire et et voilà vous voyez un ici un ici c'est légèrement parfois un peu compliqué c'est légèrement parfois un peu compliqué c'est 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 comme si de rien n'était en fait vous aurez votre infanterie c'est c'est un peu obligé toute retraite entraînera la mort c'est ça va permettre de diminuer comme des défenses ennemies et ça va permettre surtout de savoir où sont les BAC 44 ennemies et avec l'artillerie que je vais installer quels sont les BAC 44 avancer vers ce secteur ennemi vous aurez de quoi euh on a terminé c'est bon nous avons accès aux sections disciplinaires faites bon usage de silage voilà BAC 43 maintenant regardez j'ai déjà éliminé deux soldats j'ai envie de dire rééliminer deux soldats c'est quand même raisonnable c'est très bien plus d'un état sur tous les autres je vais dire c'est quand même sacrément bien ce que je viens de faire résister jusqu'au bout pour la Rodina j'ai déjà fait sauter BAC 43 on a réussi on a perdu d'autres combattants oui j'ai déjà fait sauter on va très bien on a attaqué bon bah une fois vous avez fait sauter le SPAC 43 là l'autre SPAC 43 couvre pour la Rue Henga si vous l'avez fait sauter non non oh 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 toi tu restes là les strafni qui sont prêts si vous ne bougez pas ils sont prêts à intervenir ils sont prêts à intervenir les strafniki affrontent l'ennemi allez un autre strafniki est mort on est pas en vacances troupe disciplinaire si vous ne bougez pas bon je vais pas vous mentir maintenant il me sort plus rien du tout ce genre on est ce secteur pour le commandement parce que nous avons le moment en fait où il était vraiment éthique c'est pour déloger tous les snipers en ville maintenant les snipers en ville je crois pas qu'il en reste beaucoup quand même comment ça se passe bien comment ça se passe bien voilà ça on peut replier maintenant et nous pouvons continuer maintenant on va continuer tranquillement voilà l'autre l'autre pack 43 on est aux prises avec l'ennemi l'ordre 227 a été annulé lancer ses explosifs en avant imbécile on est mort avant de trouver notre valeur camarades on est sur les après s'il peut survivre c'est toujours mieux que rien pas un pas en arrière camarades ils sont prêts à intervenir cible éliminée troupe disciplinaire prête à faire leur devoir allez hop plus vite la mort plutôt que le déshonneur j'aimerais récupérer cette arme laisse pas cette arme là crétin ils ne sont pas en avant je m'obligeais pas on bouge voilà toute retraite entraînera la mort j'ai une petite technique c'est que on a déjà fait notre coupure la vraie coupure cette fois ci après je vais vous expliquer ma petite technique pour assez de cette mission donc je vous dis à tout de suite pour cette deuxième partie de cette mission la politique n'est pas